Bonjour, je me présente Rémi Roussel, je suis le représentant de la région de Miramichi, mais aussi trésorier pour la SNB. Dans le fond, on est ici aujourd'hui pour présenter l'État financier 2019-2020, qui se termine le 31 mars 2020. Je suis accompagné dans le fond avec Rémi Boudreau de la firme Allen Pocket et Arsenault. Je vais laisser la parole dans le fond. Merci Rémi. Pour les États financiers, on va commencer à regarder la page 1, qui est le rapport des auditeurs indépendants, notre rapport à nous autres, qui est notre produit finalement. Le rapport des auditeurs est divisé en quatre grandes sections. La première section, c'est la section de l'opinion, c'est l'opinion qu'on a sur les États financiers. Si vous regardez au deuxième paragraphe, ça lit « À notre avis, ces États financiers donnent à tous les égards importants une image fidèle de la situation financière de la Société de l'Académie de Brunswick, Inc., au 31 mars 2020 ». Ça, ça veut dire que notre opinion sur les États financiers, c'est une opinion qui est favorable. La deuxième section, c'est le fondement de l'opinion. Ça dit qu'on est conforme aux normes d'audits généralement reconnus du Canada. On a des codes et des ontologies à respecter quand on fait notre travail d'auditeur. Ensuite, l'autre section, c'est la responsabilité de la direction. Ça dit que la direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des États financiers. Et finalement, la dernière section, ça énumère nos responsabilités en tant qu'auditeurs, c'est qu'on est responsable de donner une opinion sur ces États financiers-là. Si on tourne à la page 3, c'est « L'État de la situation financière et de l'évolution des soldes et fonds ». C'est un portrait de la SANB au 31 mars 2020. Si on regarde, il y a deux colonnes, 2020 et 2019, comparé à l'année passée. On regarde la colonne 2020. L'actif, c'est tous les actifs que la SANB appartient au 31 mars 2020. On a des débiteurs, qui sont des sommes qui sont dues à la SANB en date du 31 mars 2020. On a des frais payés d'avance pour 1 375 $, recevables du fonds de l'avenir de la SANB 15 327 $. Actifs à court terme, on a un total de 230 000 $. Ensuite de ça, il y a des actifs à long terme, qui sont les immobilisations corporelles, pour 2 907 $. Le total de l'actif, ça monte à 232 000 $. Alors ça, il y a le passif, c'est les montants que la SANB doit. Passif à court terme, il y a le découvert bancaire pour 42 000 $. L'emprunt bancaire qui se trouve être la marge de crédit de la SANB de 8 000 $. Ainsi que les créditeurs et charges à payer, c'est les factures que la SANB doit au 31 mars, 1 777 $. Ainsi que les apports rapportés pour 2 200 $. On a des passifs de 230 000 $. Et ensuite, il y a les soldes et les fonds. Il y a les investis en immobilisation corporelle de 2 100 $. Et le non-affecté, qui se trouve à être tous les revenus et les dépenses de la SANB au cours des années, qu'on a amené à zéro cette année grâce à la contribution du Fonds de l'Avenir. La page suivante, l'état des produits et des charges. C'est les résultats de la SANB du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. On compare avec la première colonne, le budget, et la troisième colonne, le 2019, l'année précédente. Ce qu'on regarde, nous autres, dans la colonne du milieu, le 2020 réel, c'est les résultats de la SANB pour l'année courante, l'année terminée le 31 mars 2020. On a des produits, les rentrées de fonds. Il y a la contribution fédérale au ministère du patrimoine canadien pour 630 000 $. L'administration de projets hautes, 145 000 $. C'est différents projets qui ont engendré des recettes pour 602 000 $. Le total des produits pour l'année, 1 377 000 $. Ensuite de ça, il y a les charges qui se trouvent avec les dépenses de la SANB. On a des frais généraux de fonctionnement, représentation et communication, 772 000 $. Ensuite, on a tous les frais de tous les différents projets qui totalisent 603 000 $. Finalement, il y a des dépenses totales 1 376 000 $ pour l'année. Ça fait que ce qu'on additionne, on soustrait les dépenses aux revenus, ça donne un excédent de 1 965 $ pour l'année. Ensuite, si on regarde les autres revenus dépenses, on a fait une perte sur disposition d'immobilisation corporelle. Dans le déménagement, il y a beaucoup de meubles qui ont été donnés. On a pris une perte de 1 965 $. Il y a eu une contribution du Fonds de l'Avenir de 6 827 $ durant l'année pour éponger les déficits de l'année courante et des années passées. Ça fait que finalement, en tout et partout, pour 2020, il y a eu un excédent des produits sur les charges pour 6 827 $. Ça, c'est le profit pour l'année, si on veut, l'excédent. Ensuite de ça, les prochaines pages, il y a l'état de l'évolution des soldes de fond, ainsi que l'état de flux de trésorerie. Il y a toutes les autres notes aussi, des notes explicatives qui donnent plus de détails sur les chiffres que je viens de vous présenter. Ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Merci. Merci.